Wilfrid Appio, accusé d'agression sexuelle, l'athlète était placé en garde à vue. C'est une histoire qui n'a pas manqué de faire la une de l'actualité il y a quelques mois. Alors que le 25 juin dernier se déroulaient les championnats de France du 400 mètres et à Caen, Wilfrid Appio a été violemment agressé quelques minutes avant le coup d'envoi. Un aléa qui ne l'a pas empêché de décrocher la médaille d'or, et ce, malgré son bandeau qui cachait une partie de son visage. Mais quelques jours plus tard, c'est pour une toute autre raison que l'athlète a fait couler de l'encre. En effet, comme révélé par l'AFP, le sportif est visé par une plainte pour des faits d'agression sexuelle. D'après les informations d'Eurosport, la victime présumée, qui serait âgée de 19 ans, accuse Wilfrid Appio d'attouchement dans l'enceinte même de l'incès, en octobre 2021. Toujours selon nos confrères, l'auteur de l'agression de l'athlète survenu quelques jours plus tôt serait finalement le frère de la plaignante. L'enquête sur Wilfrid Appio avance, et ce mardi 20 décembre les forces de l'ordre ont décidé de le placer en garde à vue. D'après le Parisien, le sportif âgé de 24 ans devrait d'ailleurs être confronté à la plaignante dans la journée. De son côté, l'incès, qui avait lancé une enquête interne pour des gestes déplacés dans l'enceinte de son établissement, a décidé de ne pas sanctionner Wilfrid Appio. Un choix expliqué par maître Anthony Mottet. L'avocat du sportif. Les faits n'ont pas pu matériellement être établis, a-t-il confié. Affaire à suivre.